Yin Tian Bao et Yin Tian Yu sont des frères jumeaux. Les aveugles, ils n'ont jamais pensé qu'ils seraient capables de manipuler des machines à café, et encore moins un percolateur compliqué. Après avoir été formés pendant plusieurs mois, les jumeaux ont fait du café leur métier, utilisant des machines à café modernisées permettant aux aveugles de les utiliser. Leçon parista dans un café populaire appelé Hinichiju dans le nouveau district de Pudon à Shanghai. Yin Tian Yu a affirmé que la préparation de café améliorerait la communication avec son timide jumeau Tian Bao. La plupart de mes amis aveugles travaillent dans le secteur des massages thérapeutiques. D'autres plus nombreux font du service à la clientèle ou de la post-production audio. Le choix des emplois reste encore très limité. Mon frère Tian Bao a d'abord suivi une formation sur le café. Il est vraiment introverti et ne m'a jamais parlé plus de deux ou trois heures en plus de vingt ans, sauf après sa première formation au café. Alors je suis devenu curieux et je suis allé suivre une formation. Leurs techniques de préparation du café ne sont peut-être pas des plus fluides, mais les frères jumeaux peuvent préparer une tasse d'américano ou de latté en deux minutes. Le travail est dans le neuvième point de vente de Hinichiju à Shanghai, qui a ouvert ses portes en juillet. Ce nouveau café sert du café gratuitement pendant la campagne promotionnelle d'ouverture. Les amateurs du café n'hésiteront certainement pas à payer leur café plus tard. Si je travaille à proximité ou si j'ai un rendez-vous dans les environs, je viendrai sans aucun doute ici. Je les soutiendrai assurément. Je pense que cette tasse est plus qu'un simple café, mais avec des valeurs sociales. Je suis prêt à payer pour ce café. La chaîne de café Hinichiju de Shanghai est ouverte en 2020. Elle emploie plusieurs dizaines de personnes handicapées comme Baista. Trois d'entre eux sont aveugles et les autres sont malentendants. Nous voulons aider les personnes handicapées à trouver un emploi ou à créer leur propre entreprise. Nous exhortons également les autres entreprises à se tourner vers ce groupe de personnes et à leur donner des opportunités de s'impliquer dans la société et de trouver un emploi. Il s'agit de savoir si on peut en faire quelque chose de positif et si c'est ce qu'on veut faire. Si la réponse est oui, alors tous les problèmes disparaîtront. Shanghai compte plusieurs milliers de cafés, donc celui-ci n'a peut-être pas l'air très spécial par rapport aux autres établissements chics de la ville. Cependant, l'ouverture d'un tel café dans des zones très achalandées de Shanghai indique que les Baista aveugles peuvent aussi faire de délicieux cafés. Merci. Merci.